Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Je vais vous commenter aujourd'hui un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 19 mars 2015 relatif à l'obligation d'assistance du franchiseur. Dans le cas d'espèce, un franchisé assigne le franchiseur en résolution du contrat de franchise au motif notamment qu'il n'aurait pas respecté son obligation d'assistance parce qu'il n'aurait réalisé au sein de son point de vente qu'une seule visite pendant la durée d'exécution du contrat. Il aurait en plus réalisé cette visite de manière peu sérieuse. Le franchiseur fait quant à lui valoir qu'il a effectivement effectué des visites au sein du point de vente du franchisé, deux visites exactement, une visite de deux jours et une visite de trois jours, respectivement trois ans et cinq ans après la date de signature du contrat. Le franchiseur fait surtout valoir que le contrat ne mette à sa charge aucune obligation que ce soit en termes de périodicité ou en termes de nombre déterminé de visites à effectuer au sein du point de vente du franchisé. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Rouen relève que le franchiseur a effectivement une obligation de réaliser des visites au sein du point de vente franchisé pour contrôler le respect de l'image de la marque et le respect du savoir-faire. Toutefois, la Cour d'appel relève également qu'il n'y a aucune obligation dans le contrat de franchise à la charge du franchiseur concernant la périodicité des visites ou encore le nombre des visites à effectuer au sein du point de vente du franchisé. La Cour d'appel relève également que le franchiseur démontre par les pièces produites qu'il a effectivement réalisé deux visites au sein du point de vente du franchisé. Elle considère donc qu'il n'y a aucun manquement de la part du franchiseur à son obligation d'assistance et refuse donc de prononcer sur ce fondement la résolution du contrat de franchise. La Cour d'appel de Rouen a ainsi rappelé une jurisprudence traditionnelle selon laquelle l'obligation d'assistance du franchiseur n'est pas générale et que son étendue est strictement définie par les termes du contrat. Je vous remercie de votre attention. A bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !